... Rien de tel qu'une pièce de Georges Fedot pour vous donner le sourire. Chant en poche est présenté samedi 11 octobre à Champs-sur-Marne et c'est dans une ambiance très estivale que la compagnie Ardalion-Pélagy a choisi de travailler. Reportage. Loin des appartements parisiens et des intérieurs bourgeois du 19e siècle, c'est en vacances et en bord de mer que l'univers de Fedot a été transposé. Les codes changent complètement et toutes les situations qui en découlent également puisqu'on se retrouve dans d'autres rapports de séduction de par le fait que les personnes sont habillées plus légèrement, sont à la plage, sont tout vêtement dans une situation de vacances. Et donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir une créativité complète à faire sur la pièce et de ne pas être influencé par des mises en scène antérieures qui auraient pu en être faites. Une audace qui inspire donc une liberté de création, mais qui respecte bien sûr les intentions de l'auteur. Écrite en 1888, si cette pièce est l'une de ses premières œuvres, il y règne déjà un sens de la réplique et des situations des plus rocambonnesques. Charampoche est construit en fait sur plusieurs quiproquos et deux essentiellement, à savoir que Pacarelle, qui est un riche industriel, souhaite engager un ténor qui s'appelle Du Jeton et il se trouve que celui qu'il engage n'est pas le ténor du jeton. Donc le premier quiproquo, parce que durant toute la pièce, il pense avoir avec lui une vedette qu'il paye à prix d'or. Et le deuxième quiproquo est sur les relations amoureuses que souhaite entretenir celui qui joue le rôle du ténor avec les femmes de la maison dans laquelle il est hébergé. Il pense être amoureux d'une femme qui s'appelle Amandine Landerneau, alors qu'en réalité, elle s'appelle Marthe Pacarelle. Pourquoi voulez-vous que je me froisse ? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'obliger. Certainement, je... Oh, elle a une façon de désigner des choses ! Non, je n'ai pas voulu être en reste avec vous et en tout, voilà ! Allez, elle a répondu ! On ne fait pas de temps à Deville, là ! On brûle ! On brûle ! C'est un ébron, c'est un ébron ! Mais pourquoi avez-vous des petits cailloux dedans ? Et maintenant, je vous qui ? Ah ! Je garderai ça ! Toute ma vie ! Oui, ça, ça, ça vous regarde ! L'économie est d'une belle qualité ! Au revoir ! Et merci ! Une souris bête qui courait dans l'herbe ! Je la frappe par la queue ! Dindon du chant et dindon de la farce du fossé Amuse. Un personnage qui a séduit son interprète par sa naïveté désarmante, toujours surpris par le monde, passant en un instant de l'amoureuse sur de lui, à l'enfant apeuré, il est épuisant. Du fait d'eau, c'est physique, quoi ! C'est une heure, une heure et demie, sans rien lâcher, et puis, voilà, c'est des portes qui claquent, des allées et venues, des incompréhensions, des surprises, des découvertes. C'est du tac au tac sans arrêt, et que ça soit dans le langage et physiquement. Il ne peut pas être mou sur un fait d'eau. Et ce n'est pas les six autres comédiens qui diront le contraire. Tout en énergie et en justesse, la troupe se fait plaisir et nous avec.